C'est demain qu'aura lieu la fameuse éclipse solaire dont on parle depuis déjà plusieurs semaines. La fébrilité, bien entendu, est dans l'air un peu partout au Québec. Les préparatifs sont en marche à Saint-Georges où se trouve Élie. Mais tout d'abord, Marc-Antoine, on attend également beaucoup de personnes au Parc Jean-Drapeau. Oui, pour vous dire, Véronique, ce seront 150 000 lunettes qui seront distribuées gratuitement dès l'ouverture du site, dès l'ouverture des portes ici au Parc Jean-Drapeau à 11h demain lundi en vue de cette éclipse du siècle. Vous le voyez, c'est diffusé actuellement sur les écrans géants. On en est à préparer le site où on a effectivement érigé un très grand terrain pour accueillir toutes ces personnes, une scène centrale pour la présentation, l'animation en musique avec la présence d'un DJ demain, des écrans géants pour vous présenter en direct des images de la NASA, également des kiosques avec différents experts qui seront là pour répondre aux questions du public. Bref, il y a des travailleurs depuis les petites heures du matin pour préparer ce terrain en vue de l'éclipse. Et Marc-Antoine, on se prépare également sur les routes du Québec. Oui, effectivement. Tout à l'heure, c'est un porte-parole du ministère des Transports du Québec qui mentionnait que ça faisait plus d'un an que le ministère se préparait actuellement parce qu'on attend effectivement, et vous allez en parler dans les prochains instants, plusieurs touristes provenant du reste du Canada, des États-Unis également, en Estrie, à Montréal. Alors on appelle à la prudence, évidemment, de ne pas utiliser le téléphone au volant, faire attention aux distractions liées à l'éclipse. C'est un événement qui arrive très rarement, voire une fois dans une vie, et ça peut procurer quelques distractions sur la route. Il faut être prudent de ce côté et d'éviter tout simplement de se garer le long des autoroutes pour regarder ce spectacle. Là-dessus, regardons. Écoutons plutôt le porte-parole du ministère des Transports du Québec. Il faut comprendre que son rétroviseur, ses fenêtres, même si elles sont teintées, le pare-brise, ce n'est pas une protection solaire contre l'éclipse. Donc, on va regarder au sol, notamment, au besoin. On ne va pas regarder directement le soleil. Et si vous avez une paire de lunettes pour l'éclipse solaire, c'est complètement noir, on ne voit que le soleil. Donc, on ne peut pas conduire avec ces lunettes-là. Ce serait extrêmement dangereux. Alors, voilà, Véronique, pour complémenter votre expérience pour cet éclipse qui est présenté demain. Ça ouvre dès 11 heures ici au Parc Jean-Drapeau à Montréal. On attend des milliers de personnes pour cet éclipse du siècle. C'est génial. Merci, Marc-Antoine. Au revoir.